Les énergies marines renouvelables Les énergies marines renouvelables sont un secteur industriel assez récent, mais un certain nombre de définitions qu'on applique déjà dans le secteur de l'énergie sont tout à fait pertinentes pour les énergies marines renouvelables. J'aimerais introduire quelques notions, en particulier le potentiel théorique. Le potentiel théorique, c'est quelque chose que l'on peut retrouver facilement avec des formules physiques qui nous donnent la puissance et l'énergie que l'on peut retirer d'une certaine ressource. Ces chiffres sont en général très élevés et ont fait une distinction avec ce qu'on appelle plutôt le potentiel techniquement exploitable, Le potentiel techniquement exploitable, c'est cette partie d'énergie sur l'ensemble théorique que l'on peut effectivement capter avec les moyens dont on dispose aujourd'hui. Enfin, une autre définition importante pour bien comprendre les différentes machines et être capable de les situer, c'est ce qu'on appelle le facteur de charge. Le facteur de charge représente la quantité d'énergie que l'on va effectivement retirer d'un système rapportée à la quantité d'énergie potentiellement retirable de ce système s'il tournait en permanence à plein régime. Ce facteur de charge est une donnée qui est variable au sein d'une même journée, qui est variable géographiquement, donc c'est une variabilité spatio-temporelle, mais aussi on s'aperçoit que des systèmes peuvent être en sous-régime pendant que d'autres sont en régime nominal, voire en sur-régime. Et donc en fait, le facteur de charge est aussi quelque chose que l'on peut exprimer d'une manière moyenne sur une période donnée, et en général on utilise beaucoup le terme de facteur de charge sur une année, c'est-à-dire la production moyenne d'une machine sur une année. Alors, j'aimerais parler des différentes caractéristiques des ressources que l'on peut exploiter en énergie marine renouvelable. Je vais commencer par l'énergie thermique des mers, qui se base sur le gradient de température, c'est-à-dire sur la différence de température que nous avons entre les eaux de surface et les eaux profondes. Cette différence de température permet de faire fonctionner des machines thermodynamiques, et on voit bien que sur le graphique qui se trouve en haut à droite sur ce transparent, on voit bien que cette notion de température, en particulier sur les eaux de surface, c'est quelque chose qui peut varier d'un moment de l'année à un autre. Même dans la ceinture intertropicale, où sont particulièrement efficaces les systèmes d'énergie thermique des mers, il y a des saisons et donc des variabilités de température. Donc on voit bien le trait rouge sur ce transparent présente la température moyenne, et on voit la variation sur l'année autour de cette température moyenne. La deuxième ressource, le facteur de charge, pardon, pour celle-ci est de 30%. La deuxième ressource que j'aimerais présenter, c'est les vents et les courants. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un vent, c'est le fluide, c'est l'air, le courant, le fluide, c'est l'eau. Mais le principe de fonctionnement des machines que l'on met dans ces deux types de ressources-là sont assez identiques, donc on a l'habitude de souvent les associer. Alors, là aussi, on a une variation spatio-temporelle, et alors on s'aperçoit qu'en bas à gauche du transparent, on voit une répartition de la force et de la direction des vents pour une éolienne. Dans la figure en bas au milieu, on voit la répartition des courants. Et sur le transparent en bas à droite, on voit la quantité d'énergie, la vitesse de courant sur, ici, on est au large de Saint-Malo, à différents points autour de Saint-Malo. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un espace qui n'est pas très étendu, mais on s'aperçoit que la valeur des fonds, la bâtimétrie, fait qu'on peut trouver une énergie qui est variable dans une zone particulière. Ce qui voudra dire que, lorsqu'on fera un système d'énergie thermique des mers, eh bien, on fera très attention à l'endroit où on va installer la machine pour obtenir le meilleur de l'énergie. Une autre énergie qui est possible de capter en mer, c'est les vagues ou la houle. Et en général, on a l'impression que, quand on regarde ça de loin, que c'est un mouvement sinusoidal et que les molécules d'eau montent et descendent, et c'est tout ce qu'elles font. Mais c'est bien loin de ça, et on voit sur cette animation en haut à droite que les molécules d'eau se déplacent, en plus de se déplacer verticalement, montées et descentes, elles se déplacent aussi dans le sens de la houle. Et donc, les machines doivent tenir compte de ce type de fonctionnement de la ressource. En plus, la ressource est variable en hauteur. On a de grands mouvements en surface, plus on va vers le fond, et moins les mouvements sont importants. Mais ils existent toujours, s'ils autorisent, de mettre des machines en surface ou dans la veine d'eau. Le facteur de charge pour les vagues, c'est de l'ordre de 30 à 50 %. Enfin, je terminerai avec les marées, où là, on va jouer sur la différence de hauteur, ce que l'on appelle le marnage, entre la partie les plus basses et les plus hautes d'une marée. Dans les sites les plus énergétiques au monde, on peut aller de 10 à 20 mètres, sachant par exemple que le record étant la baie de Fondi au Canada, mais on a aussi l'estuaire de la Séverne au Royaume-Uni, mais aussi l'estuaire de la Rance en France, qui sont des lieux particulièrement énergétiques. Le dessin qui se trouve sur la droite du transparent en bas vous montre la différence de hauteur sur une journée complète, donc sur 24 heures. Vous avez la différence de hauteur entre, en rouge, la marée, et en bleu, le réservoir derrière le barrage de l'usine de la Rance. Et on voit d'ailleurs, c'est assez amusant, que sur la plage 12, 16, le réservoir va être à une hauteur légèrement inférieure à la hauteur de la mer, alors qu'au contraire, sur la plage précédente, entre 0 et 2 heures du matin, là, on aura surchargé le réservoir. Le facteur de charge est de 30%, et puisque je viens de parler de ces facteurs de charge, j'aimerais juste rapidement montrer comment on obtient ces valeurs-là. Donc typiquement, l'usine de la Rance est dimensionnée avec une valeur PIC de 240 MW, c'est-à-dire qu'elle a 24 turbines de 10 MW chacune, et on sait que l'usine de la Rance, par expérience, depuis le milieu des années 60, produit en moyenne 550 GW par an. Donc si on ramène ça au nombre d'heures possibles dans l'année, potentiellement, on va obtenir 240 multipliées par le nombre d'heures possibles dans l'année, on va obtenir un chiffre, et si on divise 550 par ce chiffre, on obtient 26%. Donc c'est le rendement usuel d'une usine marémotrice. Avant de rentrer dans un détail, on pourrait rentrer dans le détail des différents systèmes. Ici, je présente une vue prospective des différentes sources d'énergie marine renouvelable, où on voit la progression de ces énergies. Alors, évidemment, on est optimiste, on croit qu'elles vont croître d'une manière importante, mais on s'aperçoit quand même de certaines choses. Alors, sur ce graphique, il y a deux énergies qui ont une inflexion, c'est l'éolien posé et l'hydrolien. Les éoliennes posées ont commencé bien plus tôt que toutes les autres technologies, on le voit en début de la courbe, on commence déjà en 2012 à avoir un certain nombre de machines posées, et on s'aperçoit que les éoliennes flottantes, qui ont démarré beaucoup plus tard, puisqu'on est en plein démarrage de ces technologies-là, vont, on l'estime, vers 2050, passer au-dessus des éoliens posés. Pourquoi ? Tout simplement parce que les sites potentiels d'installation d'éoliens posés sont limités en nombre, et donc, par voie de conséquence, tous les sites vont être appareillés au bout d'un moment, et le seul potentiel de développement qu'on aura, ce sera sur l'éolien flottant. Et l'hydrolien, on est dans une situation à peu près identique. Lorsque l'on aura installé les sites, ce sera absolument terminé. L'ETM ne représente pas beaucoup de sites, mais il représente une véritable chance pour des zones géographiques très particulières, comme par exemple les îles de la ceinture intertropicale. Les estimations, pas forcément les plus optimistes, mais peuvent nous amener à penser que l'ordre de 15 à 20 % du mix énergétique électrique mondial sera assuré par les énergies mariennes renouvelables à l'horizon 2050. Sous-titrage Société Radio-Canada